Bonjour, je me présente, Laurent Perrault, 42 ans, marié, trois enfants. Je suis cadre commercial et joueur de tennis et j'ai attaqué la formation en février avec Pierre. En fait, ce qui m'a attiré, c'était la performance. Dans le commerce et dans le sport, j'ai toujours fait un lien puisqu'on a des objectifs, que ce soit sportif ou financier. J'avais envie de voir une autre façon d'aborder les choses et puis pouvoir gérer mon boulot, ma passion qui est le tennis et je suis en plus président du tennis club de Carpentras. Donc voilà, un objectif aussi pour les enfants puisque j'aime échanger et on a l'envie de créer un pôle compétition. Donc tout ce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de le redistribuer à ces futurs tennismans et puis pouvoir allier ces deux activités et la vie de famille. En fait, c'était plutôt un frein ou un manque de confiance en me disant mais voilà, je suis arrivé là mais c'est peut-être par chance, par hasard, pourquoi moi ? Donc voilà, j'avais envie que quelqu'un me dise ou puisse me faire prendre conscience de me dire que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est par rapport à mon travail et que ce que j'ai retenu déjà, c'est qu'avec l'académie, on n'a plus de limites. Donc c'est vrai que j'avais tendance à mettre les barrières, on va dire, un peu basses et qu'aujourd'hui, je n'ai plus de plafond de verre. Alors immédiat, c'est déjà plus de culpabilité, plus de poids en me disant mais si je fais ça, est-ce que ça va être bien vu ? Est-ce que je vais bien le faire ? Non. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de foncer de manière mesurée, bien évidemment, et je sais mesurer les actions après, que ce soit soit une réussite, soit un échec. Mais bon, que ce soit dans le sport ou dans beaucoup d'autres domaines, on apprend parfois plus avec ces échecs. Mais là, Pierre nous apprend à éviter ces échecs ou en tout cas rebondir de manière plus rapide. Voilà, on a le schéma pour se fixer un objectif et y arriver. Voilà. Oui, dans le côté relationnel, familial, social, puisque c'est vrai qu'on apprend à découvrir ses valeurs et puis on apprend à ne plus juger puisque chacun a ses propres valeurs. Donc après, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, plutôt de dire, il est dans le faux ou il a tort, c'est sa vision et de respecter, c'est une ouverture d'esprit, voilà, où aujourd'hui, on fonce, on demande à ne pas être jugé. Puis si on est jugé, ce n'est pas grave, on sait que on a notre objectif. Et pareil pour les autres. Si on est en désaccord, on accepte cette vision et ça nous fait grandir et beaucoup plus de tolérance. Alors, un défi déjà professionnel puisque ma boîte est en pleine fusion, donc on est en pleine reconstruction. Donc je mets en place un projet de développement jusqu'à 2023 pour mon équipe commerciale. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. J'attaque ma deuxième année en tant que président au tennis club et voilà, on a des projets de tennis paddle, on a des projets de team compétition et même de Paul Espoir avec les lycées de la ville. Voilà, et à titre personnel, je n'ai pas encore repris la compétition, ça attaque la semaine prochaine. Donc, hâte de être dans des mordes sur le cours pour voir si j'ai bien appris et bien retenu la leçon. Oui, je parlais des valeurs tout à l'heure et très sincèrement, quand on est cadre et qu'on va demander des objectifs ou expliquer, donner des directives à quelqu'un, si on n'a pas compris ou déterminé ses valeurs, peut être qu'on va s'acharner et ce ne sera pas la bonne façon de faire puisque si lui n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes perceptions, il ne comprendra pas le message. Donc, la valeur humaine, la relation humaine est vraiment au cœur de cette académie et je trouve que c'est vraiment le lien, les rencontres qu'on peut faire aussi puisque bien évidemment il y a la formation, mais je trouve que les échanges entre tous les membres est la plus grande des richesses. Déjà, ils n'ont rien à perdre, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, si vous en avez marre d'avoir des freins, vous posez des questions, suivez cette formation et ça va vous donner un axe pour pouvoir évoluer et puis je pense qu'il n'y a rien de mal à évoluer, à apprendre et puis surtout à tout âge. Et l'échange avec ces professionnels du sport, c'est vraiment un plus puisque pour moi la vie professionnelle et la vie sportive sont étroitement liée. L'échange avec toute l'équipe de Pierre nous permet de partir sur une aventure où on ne connaît pas son objectif final puisque on n'a plus de limite et voilà, on est fiers d'appartenir à ce groupe et à cette académie pour pouvoir représenter haut les couleurs de Pierre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...